Je vous ferai plaisir de vous présenter tout le monde ici. Monsieur Zeké Nusaybe, ministre de l'Etat en charge des Affaires étrangères et générales. Monsieur Maurice Grodot-Montagne, secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et représentant personnel de présence de la République pour le dialogue stratégique. Monsieur Ludovic, au ambassadeur de France et du Mérard Aboumine. Monsieur Mejdi Aad, monsieur général de France et du Mérard Aboumine. Monsieur le conseiller et conseillère, Laurent Rigaud, William Guérich. Monsieur le directeur de l'Alliance française, Bernard Frantero. Madame Camille Petit, conseillère de coopération et d'action culturelle et directrice de l'Institut français. Mesdames et messieurs les membres du comité. Patrick, monsieur vous, Philippe Blanchard, ce passe-là parmi nous. Virginie de Marne et Aïcha Sokou. Mesdames et messieurs les agents de l'Alliance journaliste ici présente et représentant de la francophonie, de Dubaï Madame, Madame Magazine et le Pigeur Orange. Chers amis de l'Alliance française, Quel plaisir pour moi d'être une nouvelle fois témoin de l'action remarquable de cette alliance dont j'ai l'honneur d'être le président de son comité. Les négociations de ce nouveau espace cultural de l'Alliance française de Dubaï, modernisé et admirablement aménagé, comme vous le constatez, me donnent tout d'abord l'occasion de rendre hommage au travail remarquable qu'effectue à travers le monde entier, le dynamique réseau des alliances françaises. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'une alliance française, c'est la vitrine de la France, la plus accessible à tous. Ces nouveaux espaces culturels jouent aussi ce rôle primordial. On y présente l'image d'une France fière de sa culture, de ses créations artistiques, bien sûr, mais aussi de sa langue. La demande considérable et croissante dans l'Alliance française de Dubaï fait l'objet de la part des francophones et francophiles qui souhaitent se perfectionner à la langue française sous toutes ses formes et qui répondent présents à notre offre culturelle et pédagogique. Nous a conduit à lancer, il y a trois ans, sous la direction de Bernard, notre directeur, cet ambitieux programme de rénovation et de modernisation qui nous a permis de nous doter aujourd'hui de ce magnifique auditorium, d'une belle galerie artistique, d'une spacieuse médiathèque de Mérisée et de Lodéon, le nouveau espace de restauration destiné à assurer le meilleur accueil à nos membres, étudiants, spectateurs et aux âgés. L'Alliance française de Dubaï est en fenêtre sur la France, mais elle est aussi et surtout en fenêtre sur une langue qui nous appartient à tout, membre de la francophonie. Je tiens à dire que cette alliance est pour vous, étudiants, adhérents, entreprises, partenaires, écoles, qui l'a fait vivre, exister. Aujourd'hui, l'inconscient des relations entre économiques et culturelles et les grands projets permettant à relier la France et les Émirats arabes en cette année de dialogue franco-humérienne mobilisent encore cette vision partagée, ouverte sur les larges horizons. Pour entretenir cette perspective commune, la langue et la culture sont assurément des instruments de première aux autres. C'est toute ambition de la diplomatie culturelle et de notre action de rayonnement dans cette région de Mérée. En ce jour, avec tous nos amis, avec tous nos amis de l'Alliance française réunis, nous nous retrouverons, et je formule le sincère espoir de voir le développement de notre association s'est perpétuée encore pendant de nombreuses années, car je sais que l'Alliance française de Dubaï poursuivra inlassablement ses activités avec le même dynamique engagement. D'autres inaugurations ou célébrations suivront dans les mois et les années à venir, car nous allons poursuivre inlassablement notre quête, oserais-je dire notre conquête de nouveaux territoires animés par ce même désir de Français. Je ne doute pas que l'Alliance française de Dubaï saura être un pont et un trait d'oignon pour répondre à cette demande de France. On vous remercie. M. le Secrétaire général, c'est un grand honneur de vous accueillir dans ce nouveau espace d'Alliance française. Vous qui connaissez bien le réseau de l'Alliance française, vous avez occupé différents postes diplomatiques en Inde, au Japon, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, et l'Allemagne, et en Chine. Avant que vous nous preniez la parole, j'appelle M. le ministre d'État, Zaki Mousséida, pour dire plus. Applaudissements Applaudissements